Alors bon samedi matin à tous, heureux de vous retrouver, on est le 8 mai 2021, 6h21 du Québec, j'espère que vous allez bien. On a vu, on voit ce qui se passe dans le monde, beaucoup, beaucoup de nervosité, beaucoup de tensions partout avec la situation sanitaire évidemment qui vient ou qui a amené beaucoup de gens à la rue, à la misère, beaucoup de populations ont perdu leur emploi qui étaient déjà précaires avec des conditions de travail vraiment minimales. On peut voir un peu partout, Colombie, plein d'autres pays frappés de plein fouet par des crises économiques qui vont être, qui vont s'accentuer. Nos pays ne sont pas épargnés non plus. Bon, on est plus riche, on a plus de filets sociaux, donc les impacts vont être moins forts, mais éventuellement, il faut que tu remettes ce monde-là au travail aussi, ce ne sera pas facile dans un contexte de changement, technologie aussi intense qui fait que la robotisation se continue, autant au niveau des cols blancs que des cols bleus et on va avoir des défis incroyables à relever, j'en ai déjà parlé. Beaucoup de gens ne se soucient pas de l'avenir, la plupart d'entre nous vivons au jour le jour, sans planification, un peu tête folle, puis on pense que ce qu'on raconte, par exemple, quand on dit que d'ici 2030, il y aura peut-être un demi-milliard et plus d'emplois qui vont avoir été éliminés à cause de la robotique. Le monde est vraiment, tu regardes autour de toi, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile de constater que le monde est stupide. J'espère que tu es capable de constater ça. On peut le voir à plusieurs niveaux, on peut voir la stupidité du monde à plusieurs niveaux se dévoiler devant vous. Je ne parle pas des politiciens et des médias, je parle du monde ordinaire. Si on en est où on en est avec des médias de telle qualité ou des politiciens de telle qualité, c'est notre responsabilité. Ils sont le reflet de nous. J'espère que vous êtes capable de comprendre ça aussi. Donc, quand tu regardes le comportement des gens, souvent c'est très décevant. Si tu vois ce qui se passe en Israël, si tu vois ce qui se passe aux États-Unis avec les élections, je pense qu'on en est à la cinquième en Israël, on commence vraiment, la population est exaspérée, fatiguée de cette situation-là. On est incapable de régler quoi que ce soit. Les gens sont aussi exaspérés de ce gouvernement qu'on pourrait qualifier de droite en Israël qui a quand même, quand on regarde les chiffres apparemment bien performés au niveau économique pour les Israéliens, mais pour toutes les autres populations d'Israël et de la région d'Israël, en parlant aussi des Palestiniens, il n'y a pas grand-chose qui a avancé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Cette question-là n'est pas réglée, puis on la pousse toujours, toujours plus en avant. Il y a eu des tentatives avec l'administration Trump, mais c'était tellement évident qu'on avait juste les intérêts d'un seul côté chez l'administration Trump. On privilégiait les Israéliens au détriment des Palestiniens, donc il n'y a rien non plus qui a avancé là. Maintenant, on a une nouvelle administration en Washington, on va voir vers quoi, mais c'est une question qui doit se régler entre ces deux parties-là. Et pour que ça puisse arriver, ça prend un changement de génération au niveau, un changement générationnel au niveau des dirigeants. Autant chez les Palestiniens que chez les Israéliens, on doit avoir un sang nouveau. Parce qu'on le voit, nos nouvelles générations, à nous, dans nos pays respectifs, n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, on avait. On a vécu dans un monde différent. Si on prend juste au niveau de l'immigration, nos nouvelles générations, à nous, sont beaucoup plus ouvertes. On n'a pas peur de l'autre, parce qu'on grandit souvent avec des amis venant d'ailleurs et n'ont pas ces mêmes barrières archaïques que nous, on s'est fait imposer et qu'on a adoptées. Même chose, j'imagine, chez les Palestiniens et les Israéliens, on voit une volonté chez les jeunes qui ont vu tellement de leurs parents et grands-parents sacrifier leur vie pour absolument rien, qu'on ne veut pas embarquer là-dedans. On veut un avenir harmonieux et économiquement viable. Chez les Israéliens, on ne veut plus de cette instabilité-là et cette menace constante. Et les jeunes Israéliens en ont soupé et sont écoeurés de la vieille garde et de la vieille génération qui essayent de garder l'emprise sur toute cette région-là en niant tous les droits que pourraient avoir les Palestiniens. Puis oublions les discours puis les vieux, la vieille rhétorique religieuse. Je ne pense pas qu'on va commencer à se baser, puis on ne devrait pas commencer à se baser sur des livres de science-fiction pour commencer à déterminer qui était là avant puis qui a droit à une terre. Tout le monde est là en ce moment, puis il faut que tu règles cette question-là puis que tout le monde vive en harmonie. Donc, on est dans un point tournant au niveau mondial. Toutes les autres générations qui ont précédé ou de dirigeants de nos pays puis des pays de la Terre ont échoué lamentablement avec des organisations comme les Nations Unies, puis tu peux toutes les nommer, toutes les autres organisations qui ont été là puis qui n'ont absolument rien, rien n'accompli de concret pour faire avancer l'égalité, faire avancer la vraie paix, l'unité mondiale entre la race humaine. Donc, parce que c'est des intérêts vraiment supérieurs qui ont toujours eu priorité. Puis tous les gouvernements puis tous les politiciens sont complices et coupables de, on pourrait dire, de cette stagnation. Parce que ça fait leur affaire, parce que c'est eux autres qui en profitent. Donc, on est à un point tournant. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a personne qui le sait. Il y a des bonnes chances. Il se regarde la Russie avec un tyran, mais qui est une marionnette, là, mais un tyran d'une ancienne garde qui n'a jamais vraiment disparu puis qui contrôle tous les niveaux de pouvoir en Russie. On voit encore là des jeunes qui en ont plein le dos, qui sont écoeurés de cette vie restreinte où tu n'as pas vraiment de liberté. Il faut que tu marches dans les sentiers qu'on t'a demandé de marcher du gouvernement de Vladimir Poutine. Sinon, tu vas être arrêté, torturé en voyant en prison. On a vu des milliers et des milliers d'arrestations. Ça n'a pas l'air d'avoir dérangé les conspirationnistes qui pensent que Vladimir Poutine est le deuxième fils de Dieu. C'est assez étonnant de voir des conspirationnistes qui veulent te dénoncer des pseudo-situations qui n'existent pas et qui soutiennent des vrais tyrans. Ça, c'est un autre mystère de la vie. Un autre mystère de la vie. Donc, en plus d'envoyer tous ces opposants sérieux qui pourraient avoir des chances de le battre, mais de toute façon, le Kremlin a le contrôle du système électoral et c'est facile de tricher. On l'a vu en Biélorussie, on l'a vu dans plusieurs de ses ex-républiques de l'URSS qui sont encore en plein contrôle de cet establishment qui ne veut pas abandonner le pouvoir. Donc, les jeunes n'ont pas la patience que tous les autres jeunes, peut-être ont eu des autres générations qui ont enduré, qui ont enduré ou qui ont embarqué dans un camp et que ça a été toujours des décisions perdantes. Est-ce qu'on va voir un changement de ça? La polarisation semble extrême, donc les chances de réussir sont très minimes. Tu aurais une chance de changement s'il n'y avait pas une polarisation extrême des idéologies. La partisanerie ne mène absolument à rien. On a toujours des discours de sourds quand on est partisan. Mais il y a des jeunes, en tout cas on semble voir la majorité des jeunes abandonnés. Quand on voit la polarité, c'est souvent chez des gens plus âgés de ma génération ou un peu moins ou un peu plus parce qu'on est accroché à nos vieux modèles. Comme le Kremlin, nous autres, on ne veut pas perdre notre situation. Si on est un blanc, caucassien, chrétien, qui domine les États-Unis ou qui domine les pays d'Europe, on a peur de perdre notre situation. On pense que tout va être renversé si on laisse rentrer des immigrants. Donc ces gens-là sont positionnés fermes dans la polarisation. On le voit aux États-Unis, complètement renversant qu'après presque six mois de présidence de Donald Trump, t'as des groupes encore, par exemple t'as l'État d'Arizona qui est en train de faire un recontage en ce moment. C'est complètement aberrant. T'es aux États-Unis d'aberrer. Il n'y a pas eu de front. C'est complètement mensonger de la part d'un individu qui n'a aucune moralité et qui a perdu une élection et qui l'avait dit même longtemps avant. Si je perds, c'est parce que ça va avoir été frauduleux, comme si c'était impossible que Donald Trump perde, comme c'était impossible que Vladimir Poutine perde. La seule différence, c'est qu'en Russie, tu peux vraiment tricher, puis ils ont le contrôle du système électoral. Il n'y a aucune... C'est pas un État de droit. C'est un État totalitaire. Aux États-Unis, c'est un État de droit. Tu ne peux pas tricher, même si tu t'appelles Donald Trump et que a eu des émissions de télé-réalité, que tu as transformé la présidence des États-Unis en télé-réalité pour un culte de personnalité. Tu ne peux pas. Même si tu as dans ta tête, tu as pensé que tu pouvais le faire. Les institutions, la Constitution sont beaucoup plus fortes que n'importe quel individu. Et c'est ce qui fait que tout ça est un cirque, mais qui continue à consolider la polarisation d'à peu près 35 % d'Américains qui sont convaincus que l'élection était frauduleuse, qui vivent dans une autre dimension. Et ces 35 % d'Américains sont à 99,9 % des Blancs évangélistes qui ont peur de toute transformation des États-Unis venant de l'immigration ou de la communauté afro-américaine. Et c'est pour ça qu'on a vu une explosion dans la plupart des États contrôlés par les Républicains de lois qui restreignent le droit de vote des communautés ethniques, spécifiquement afro-américaines, parce que c'est les Afro-américains et les communautés ethniques qui ont eu un très gros mot à dire dans la dernière élection. Et là, ces Blancs-là voient que leur pouvoir est menacé. Et une de ces lois-là, au Texas, entre autres, qui a été votée, dans son texte de loi, le gouvernant de l'État est même allé jusqu'à inscrire ce qui était dans la Constitution du Texas, du début, du fin du 19e siècle, qu'on veut conserver la pureté, la pureté de la boîte de scrutin, the purity of the box. Et dans ce temps-là, on faisait allusion spécifiquement, c'était un mot, c'était un langage codé, pour garder la pureté de la boîte de scrutin. On parle ici des Blancs. On ne veut pas qu'il y ait de gens de couleur, puis d'ailleurs les gens de couleur étaient interdits de voter au Texas. Et on semble revenir à ces lois-là de l'époque, de ce qu'on appelle le Jim Crow. Et ça se passe en ce moment, aux États-Unis. Et le gouvernement fédéral va avoir à bouger là-dessus, puis le département de justice aussi. Comme sur le recomptage, tellement bidon en Arizona, imaginez-vous, on donne le comptage, le recomptage, l'élection est finie, tout a été confirmé, mais t'as des gens qui écoutent encore cette base-là de 35%, qui est partout aux États-Unis, qui avaient voué un culte de personnalité à Donald Trump, parce que lui, il a exacerbé puis il a utilisé justement son mégaphone pour alimenter, baptiser la haine de ces 35%-là qui sont là depuis longtemps aux États-Unis. Les États-Unis, ça fait juste depuis une quarantaine d'années qu'on est sortis de la ségrégation puis du racisme de l'État. Ça, ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas des siècles et des siècles. Donc t'as encore plein de gens qui sont vivants puis des générations qui ont suivi, qui ont grandi dans ces environnements-là de parents extrêmement ségrégationnistes et racistes. T'en as plein encore. Et c'est pas demain matin que tu vas les éliminer parce que ces évangélistes-là font et prêchent un peu ce modèle-là. Et cette firme-là qui est en train de recompter un vote qui n'a pas à être recompté dans un seul comté, Pensacola, pour être plus précis, en Arizona, la compagnie qui est en charge de ça, c'est une compagnie qui s'appelle Ninja quelque chose, et dont le président était impliqué dans le mouvement Stop the Steel, des conspirationnistes de toutes sortes. Et là, on est en train de recompter quelque chose qui n'a pas à être recompté, puis on est en train peut-être d'endommager les bulletins de vote à jamais. On est en train d'analyser parce qu'il y a toutes sortes de théories de conspiration. Il y avait celle des Watermark, une marque qui avait été émise par Donald Trump pour s'assurer, alors que c'est du délire, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais les conspirations, c'est du n'importe quoi. Puis là, les gens, ils partent là-dedans, puis si tu as l'idée que l'élection était frauduleuse, bien tu te dis, ah, ça doit être ça, il y a une marque, on va aller voir si les bulletins sont légitimes. Là, ils n'ont rien trouvé, ils sont tous légitimes, donc là, ils passent à une autre conspiration. Après ça, là, la conspiration actuelle, c'est qu'il y aurait eu 40 000 bulletins de vote qui auraient été amenés, déposés dans les boîtes, amenés d'Asie, de Chine. Donc là, ils sont en train d'analyser avec des lumières. C'est juste une vraie joke. S'il n'y a pas des traces de bambou dans le papier, parce qu'en Asie, le papier est fait majoritairement de fibres de bambou. Et là, c'est du n'importe quoi, parce que l'Arizona, naturellement, est contrôlé à tous les niveaux par des républicains. Et là, on écoute Donald Trump encore, même s'il n'y a plus aucun pouvoir, puis il est banni partout. Mais on a peur de Donald Trump encore. On a peur que Donald Trump se mette contre toi, un candidat, et que ça te coûte ta réélection. Donc ces gens-là sont des pro-Trump, juste pour sauver leurs fesses, comme dirait l'autre. Donc là-dessus, il y a un bon petit papier de The Atlantic qui a été publié hier et qui nous dit « le désastre qui se déroule en Arizona ». La question n'est pas de savoir si cela peut bien se terminer, mais comment exactement cela se terminera mal. De toutes les failles de ce qu'on est en train de faire, l'audit déroutant de l'élection de 2020 dans le comté de Maricopa, en Arizona, c'est l'hypocrisie qui transparaît le plus clairement. Alors que Donald Trump et ses alliés se sont empressés de jeter le doute sur les résultats de la course présidentielle de l'année dernière, ils ont réglé quelques plaintes courantes. Ils ont déclaré que le processus électoral était entaché de procédures qui avaient été modifiées à la hâte avant le vote, qu'il avait été mené par des hacks partisans et que les observateurs extérieurs n'avaient pas eu accès ou un accès suffisant pour superviser le processus et que l'élection avait été corrompue par l'argent privé donné par des philanthropes aux conseils électoraux pour les aider à s'adapter à la pandémie. Aujourd'hui, plus de six mois après l'élection, le cirque d'Arizona, commandé par le Sénat de l'État, est devenu la dernière position des négationnistes. La revue a attiré l'attention de Trump lui-même qui a déclaré ou qui a déclenché des déclarations répétées et venteuses sur le décompte de son exil de Mar-a-Lago. Mais l'Arizona commet tous les mêmes péchés que les partisans de Trump ont dénoncés en utilisant un processus effrontément partisan dirigé par des partis apparemment non qualifiés avec des procédures gardées secrètes et sujettes à changement. Les observateurs sont invités à signer des accords de non-divulgation. Des journalistes ont été expulsés du site et l'exercice est en grande partie financé par des partis extérieurs intéressés, même si la législature de l'Arizona a récemment adopté une loi qui empêche les conseils locaux d'accepter des financements extérieurs. Donc, c'est un vrai, vrai, c'est un vrai cirque, c'est une vraie joke ce qui est en train de se passer là-bas. Et on est en train de faire le décompte de 2,1 millions de votes exprimés dans le comté de Marie Copa. Bien que le processus ait été appelé un audit ou un recomptage, il ne correspond pas aux procédures énoncées dans la législation de l'État. Pour l'un ou l'autre de ceux-ci, pour mener l'audit, l'État a engagé une société de sécurité et logiciel de Floride appelée Cyber Ninja. La société a refusé de me dire si elle avait une expérience des audits électoraux et son site web, tout en présentant une gamme impressionnante de photos d'archives de Ninja, n'offre aucune indication qu'elle est qualifiée pour mener des examens de sécurité électorale. La seule raison apparente de la sélection de Cyber Ninja est que le co- ou le fondateur de la société Doug Logan est un partisan bruyant des théories de la fraude « stop » de « steal » lors des élections. Logan n'a pas répondu non plus aux demandes du journaliste d'interview. Donc, c'est assez étonnant. Le Sénat a alloué seulement 150 000 $ pour la vérification, bien trop peu pour couvrir tous les coûts. Ainsi, malgré l'interdiction récente des conseils électoraux d'utiliser de l'argent privé, le Sénat a tourné ou s'est tourné vers des donateurs privés pour combler le vide. Cyber Ninja n'a pas divulgué toutes ses sources de financement, bien que certaines aient émergées. Sans surprise, une grande partie est venue des personnes investies dans l'idée de la fraude. Patrick Byrne, l'ancien dirigeant excentrique d'Overstock.com, a fait un don d'un million de dollars et s'est fixé comme objectif de collecter près de 2 millions de dollars. Les employés de One America News Network, le média conspirateur pro-Trump, ont également enlevé des centaines de milliers de dollars et le média a reçu un accès spécial en tant que partenaire de diffusion officielle de l'audit. Jusqu'à présent, les résultats de cette audit ont été exactement ce à quoi on pourrait s'attendre d'un processus mal défini mené par un acteur apparemment non qualifié partisan, Cyber Ninja, a essayé d'éviter même d'expliquer ses procédures puratives pour l'audit en les qualifiant de secrets commerciaux, jusqu'à ce qu'un juge fédéral ordonne à l'entreprise de les divulguer. Non seulement le processus est mauvais, il est également susceptible de durer beaucoup plus longtemps que prévu. Le Sénat de l'État avait initialement prévu que le décompte se termine le 14 mai, mais au rythme actuel, cela pourrait prendre des mois de plus. C'est incroyable. Donc, on en est rendu là, aux États-Unis, à cause de Donald Trump, imaginez-vous. Et là, on est en train d'utiliser des lampes UV pour examiner les bulletins de vote à la recherche de filigranes. Apparemment, un clin d'œil à une théorie de QAnon sur les bulletins de vote frauduleux en filigranes. Quel genre de fraude filigranes? C'est propre, mais fait. Comme on pouvait s'y attendre, le processus a attiré une gamme d'inadaptés et de bizarres. L'une des personnes comptant les bulletins de vote est Anthony Kern, un ancien représentant de l'État qui a perdu son siège en novembre et était alors présent à la manifestation du 6 janvier à Washington, D.C., qui s'est transformée en insurrection. Kern n'a pas été accusé d'avoir enfreint aucune loi ce jour. Et le nom de Kern figure sur les bulletins de vote qu'il examine. Et quand un journaliste a repéré Kern et a tweeté une photo, il a été expulsé. L'une des raisons pour lesquelles le comté de Maracotta était réticent à remettre les bulletins de vote et que les superviseurs voulaient s'assurer qu'il suivait les lois fédérales, exigeant que les documents soient conservés en lieu sûr. Maintenant qu'il a les bulletins de vote, Cyber Ninja ne semble pas se soucier de fournir une sécurité physique adéquate. Donc on est vraiment, on en est là et c'est très, très gênant. Donc toutes ces théories du complot complètement bizarres qui n'ont aucune, aucune, aucun fondement, aucune véracité. C'est que du délire de la part d'un homme qui est incapable d'accepter, qui s'est fait foutre dehors parce qu'il y avait aucun projet, aucun programme. Les républicains ont fait campagne sur absolument rien en 2020. Sur absolument rien, sauf en essayant de salir les médecins. Trump a accusé les médecins de recevoir de l'argent, 2000 $ par mort diagnostiquée de COVID. Donc il dit que c'est comme ça qu'ils ont gonflé les chiffres. En pleine campagne électorale, en pleine crise d'un président qui est en processus d'élection, qui s'en va faire campagne là-dessus en se moquant de Fauci, en combattant la science, les scientifiques. Rien pour les Américains. Il n'y avait absolument rien. Ceux qui ont suivi la campagne électorale, il n'y avait rien, rien. Les républicains avaient une feuille à présenter aux Américains complètement vierges, blanches, blanches. Et c'est ce qui a coûté l'élection. En plus de la fatigue, comme en Israël, les Américains étaient fatigués. La présidence de Trump qui a tourné autour de sa personne, sa petite personne, son culte de personnalité, il n'y avait que lui qui comptait. Il n'y avait que lui qui importait, alors que les États-Unis font face probablement à tous les plus grands défis de leur histoire. C'était Donald Trump qui ramenait tout à son petit culte de personnalité et voulait être absolument réélu pour être un président à deux termes sans avoir rien accompli. Wow! Je ne sais pas, mais on est à un moment de grande, grande réflexion.